L'ambassadeur des Etats-Unis, j'encourage les malgaches à se faire vacciner. Son Excellence Monsieur Michael Pelletier prend congé de Madagascar après deux années et demie de mission diplomatique, deux années où il affirme avoir pu découvrir la beauté de l'île, mais ce fut aussi une période marquée par la lutte contre le Covid-19 à laquelle le gouvernement américain a apporté sa contribution par des dotations et des formations. Dans son discours à la veille de sa retraite, l'ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar a encouragé les malgaches à se faire vacciner pour se protéger et protéger sa famille et de pouvoir vivre en sécurité et en bonne santé. Il n'a pas caché son soulagement lorsque la première cargaison de vaccins COVAX est arrivée à Madagascar, indiquant que la grande île a enfin pris un tournant dans la lutte contre le Covid-19. Quant au dernier bilan Covid-19, trois décis en Alamand, 42 nouveaux cas, dont 31 en Alamand, 49 guérisons, 69 cas graves ont été enregistrés hier à Madagascar. Lutte contre la malnutrition Renforcement du partenariat entre l'ONN et le FID La convention de partenariat entre le Fonds d'intervention pour le développement, ou FID, et l'ONN, EPNNC, capitalisera et mettra en valeur les acquis et les bonnes pratiques en matière de nutrition, santé et filets sociaux pour une coordination et une complémentarité des interventions. Ce partenariat ouvrirait aux bénéficiaires des programmes du FID l'accès aux services des programmes de nutrition et de santé, a souligné le professeur Antamari Daniel Vloutin, coordonnateur de l'ONN, en marge de la signature de ce partenariat hier à Mazorive. Il est d'ajouter que les acteurs locaux tels que les mères leaders et les relais communautaires recevront des renforcements de capacités en matière de nutrition, de santé, d'éducation, de mise en place de potagers et de suivi de la croissance des enfants. Par ailleurs, les bénéficiaires des programmes de nutrition et santé seront intégrés dans les programmes du filet de sécurité sociaux. Les équipes de mise en œuvre seront ainsi formées sur la protection sociale non contributive, le transfert monétaire humain pour le développement, les filets sociaux productifs, la protection sociale et les réponses aux crises. Le projet Ceinture verte du Sud, 26 millions de dollars à trouver. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a besoin d'un budget de 26 millions de dollars pour concrétiser le projet Ceinture verte pour reverdir le sud du pays. La stabilisation de dunes et la mise en place de brise-vent figurent parmi les travaux à réaliser dans le cadre du projet Ceinture verte, selon le Dr. Vainala Bomiav Tzhar-Mirin, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Nous avons estimé à 26 millions de dollars le besoin de financement du ministère de l'Environnement pour réaliser cette Ceinture verte sur cinq années. Il faut aussi savoir que c'est un projet qui est à long terme. Cinq années, c'est ce qu'on a projeté, mais il faut aussi voir que c'est un projet qui devrait continuer pour les 10, 15 prochaines années. En termes de disponibilité des fonds, le ministère de l'Environnement a déjà 922 000 dollars à peu près de ressources propres internes. Mais ce gap de financement, nous allons devoir en parler aux différents partenaires. Il y aura certainement aussi des arbitrages au niveau du Conseil des ministres. Et c'est le président de la République avec M. le Premier ministre qui vont devoir allouer à terme sur ces différents projets émergents, classer projet phare pour le Sud, combien seront alloués ou attribués à ce projet Ceinture verte. Nous sommes de toute façon contrats de mobiliser d'autres financements et nous lançons déjà un appel envers le secteur privé malagasse parce que c'est le moment, c'est le grand moment de la solidarité au sein de notre pays. Bien sûr, il y a la solidarité climatique nord-sud et on a évoqué lors de la journée mondiale de l'Environnement à l'échelle internationale. Mais nous considérons que nous sommes aussi, en tant que malagasse, citoyens, les organisations qui sont là localement, nous sommes appelés à cette prise en main de la vraie solidarité entre malagasse parce que nous sommes dans une sorte de tournant pour ces régions-là et nous avons la chance d'avoir un président de la République qui prend conscience de ça et qui met toute son énergie pour enfin trouver des solutions durables pour l'enjoui et pour la lousse. Baréas de Madagascar, regroupement satisfaisant selon Eric Rabessanjatan Eric Rabessanjatan a fait part de son entière satisfaction après les 10 jours de regroupement des baréas de Madagascar. Le stage a été productif, le niveau d'intensité des entraînements a été assez élevé mais finalement les joueurs ont réussi à suivre le rythme. J'estime que les baréas sont sur la bonne voie pour affronter le Bénin et la Tanzanie lors des qualifications du Mondial 2022, a indiqué le sélectionneur de l'équipe nationale de football lors d'une rencontre avec la presse. Ce matin, les baréas expatriés sont repartis pour rejoindre leurs équipes en Europe, en Afrique du Nord ou encore au Moyen-Orient. Les joueurs locaux ont déjà réintégré leurs clubs respectifs. Le prochain rassemblement est prévu au mois de septembre prochain. Sous-titrage ST' 501